je te pose la question où est passé ma chemise je suis pressé je t'ai dit que je partais à une réunion ce matin il ya des embouteillages il faut que je parte tout de suite alors si j'ai pas de chemise propre je peux pas aller à mes réunions je peux y aller en gros laille quand je comprends pas que tu viennes me parler à moi de tes chemises ça me paraît vraiment quelque chose de complètement surréaliste c'est pas surréaliste du coup enfin je te parle de quelque chose de d'élémentaire je crois que si j'ai aimé travailler il faut quand même que j'ai une chemise à mettre tu t'en occupe de ta chemise enfin écoute on va pas recommencer les discussions tous les matins qui sera de toute façon permanence à recommencer tant qu'elle sera pas résolue bon alors je vais mettre la chemise que j'avais hier et je vais arriver comme un dégueulasse à mon travail et on me jugera et on dira voilà alors on dira oui on dira quoi monsieur est sale donc c'est parce que madame est sale c'est pas ça du tout c'est que l'amour si des rames et tu es sale c'est parce que c'est de ma faute à moi non mais tu dois être propre c'est à toi de la moindre des choses c'est au moins la moindre des choses c'est au moins de préparer une chemise quand je pars la moindre des choses n'a pas de chemise à mettre toi enfin de toute façon comment tu fais on s'est marié tu as et 36 ans oui comment tu as fait jusqu'à 36 ans pour tes chemises et j'avais ma mère qui s'occupait de mes chemises t'as passé ta vie exploiter les femmes tous les amis que j'ai au moins leurs femmes s'occupent de l'exploiter en quoi les hommes et les femmes travaillent dehors et travaillent dedans qu'ils partagent le travail à l'extérieur qui est un travail nommé et reconnu oui je veux changer les mœurs si je suis pas la seule à vouloir changer les mœurs les mœurs se change pas avec des lois sociales les mœurs se change avec quoi qu'un changement des mentalités mais pour que les mentalités changent il faut aussi qu'il ya un changement de loi enfin toujours est il que je n'ai pas ma chemise alors écoute je me recouche et je ne vais pas travailler et tu travailles à ma place ou alors tu me trouves une chemise comme il y avait toujours énormément de travail à faire dans un ménage avec des enfants des petits enfants et pas beaucoup de confort j'avais l'impression que je n'étais jamais arrivé à faire ma tâche enfin j'étais jamais arrivé au bout et quand il rentrait je me sentais très coupable parce que j'avais souvent pas fini ce que j'avais à faire il restait des choses à faire et il avait toujours un nez très creux pour tomber juste sur la chose qu'il fallait pas voir et je ressentais ça un peu comme un rapport de oui il ya que le mot patron qui me convient comme si j'avais à lui rendre des comptes sur mon travail vous ne lui demandiez pas madame de vous aider dans aucune tâche je crois qu'à l'époque justement je ça faisait partie de mon travail de faire tout ça et de faire que quand ils rentraient ils puissent se détendre mais vous monsieur quel était votre travail bon je travaille dans les activités sociales où j'ai exercé des activités syndicales aussi j'avais peut-être aussi l'impression que je faisais quelque chose d'utile la réflexion ça devait être utile quand même enfin peut-être vraisemblablement moins que ce que je crois actuellement ces activités là ce que vous en parliez avec votre femme est ce que vous essayez d'aller lui faire partager parce qu'elle savait ce qui se passait dehors ce que vous faisiez à l'extérieur un peu mais on a parlé comme ça le soir mais c'était vraiment une conversation incidente c'était pas tellement c'était pas un partage votre vie active tant qu'elle était plutôt dehors a été vous aviez le sentiment d'être tout à fait à l'extérieur j'avais un sentiment de solitude d'être complètement à côté d'un du monde du travail tout en faisant beaucoup de travail mais et aussi peut-être avec dans le fond d'être toujours avec des enfants vous êtes protégés aussi tout d'un coup c'est maintenant que j'en prends conscience en parlant comme ça j'étais à la fois c'est pas un bon un statut d'inférieure et en même temps j'avais des privilèges qu'est ce que vous faisiez leur ensemble à ce moment là un peu de choses je sais pas si c'était on a de la peine maintenant à concevoir ça mais enfin je me demande je sais pas si c'était peut-être pas la coutume ou ce qui existait à l'époque etc on avait plutôt l'impression enfin maintenant je reconnais qu'on vivait plutôt à l'un côté de l'autre plutôt que l'un avec l'autre bon tu me fasses ton chéquier j'ai fini de pointer le mien je dépasser ouais bah ça comme d'habitude comme d'habitude tu as dépassé de combien je sais pas j'ai pas fait le total t'as pas osé bon attends où tu t'es arrêté là au sous total noir ah bah dis donc déjà le 15 t'avais dépassé moi je comprends pas comment tu te débrouilles vraiment je comprends moi j'y arrive pas comme ça tu n'arrives pas j'ai fait plein de dépenses moi aussi t-shirt utile fleurs 345 francs chaussures coiffeur t'as qu'à regarder à droite à gauche les chaussures les robes c'est le prix heureusement je m'en achète pas tous les jours parce que malheureusement t'es pas content quand tu me vois bien bien habillé c'est pas le problème et pas le problème d'être bien habillé d'être pas content le problème c'est de pas dépenser plus que ce qu'on gagne moi quand j'étais plus jeune je gagnais moi je m'en sortais bien et comment tu te débrouillais je sais pas moi je me débrouillais t'avais pas de loyer tu étais chez papa maman tu avais tes petits amis qui devaient inviter à déjeuner etc alors c'était de l'argent de poche c'est drôle à chaque fois que je te donne mon chéquier j'ai l'impression d'être avec mes parents en train de leur donner mon carnet de notes c'est exactement la même chose quand j'étais jeune je te dis il faut encore que je fasse virer du compte d'épargne sur le compte de chèques parce que je sais pas comment on se débrouille c'est marrant toi si t'as pas une certaine somme d'argent sur ton chéquier ça va pas est-ce que ça vous plaît le travail que vous faites à la maison je trouve pas ça très enrichissant ça va un moment mais moi j'aime pas trop si j'aime bien m'occuper de ma maison j'aime bien ma maison j'aime qu'elle soit agréable et j'aime la ranger j'aime la décorer j'aime qu'elle soit propre je crois que surtout un manque de communication dans la journée c'est la solitude finalement donc il ya un problème je crois de rester seul pratiquement le soir quand dominique rentre qu'est ce que tu as fait aujourd'hui bon je lui dis rien parce que ça j'ai pas envie de lui dire bon moi j'ai repassé ou j'ai lavé je sais pas trois bricoles qu'est ce que vous pensez monsieur quand elle vous dit rien ça m'énerve un petit peu parce que moi je j'aimerais bien qu'elle me raconte un peu ce qu'elle a fait et elle a l'impression que ça ne m'intéresse pas moi comme j'ai vu personne dans la journée j'ai envie de lui parler j'ai envie de lui redonner les enfants j'ai envie moi par contre et puis lui alors souvent il ya des heures parce que il a l'impression que je la graisse moi j'ai l'impression que dès que j'ai mis la clé dans la serrure toc on colle les deux enfants alors que j'aimerais bien reprendre un peu mon souffle m'asseoir dans le fauteuil lire lire le journal ne serait-ce que un quart d'heure pour faire un petit break j'avais envie de parler à ce moment là mais est ce que vous aimeriez vous occuper davantage de vos enfants le petit pas encore non c'est difficile à dire mais enfin il faut que ça reste quand même dans des limites assez courtes attendez laisse moi un petit peu parler il faut que ça faut pas que ça dépasse un certain laps de temps je pourrais pas toute la journée par exemple au bout d'au bout de deux heures ça devient fatiguant non t'aimes pas ça à t'occuper des enfants non aussi parce que moi je me souviens au début quand christophe est arrivé pour te faire faire quelque chose ah bah oui j'aimais pas le changer parce que je pense que oui je pense que c'est quoi je pense que c'est plus à la mère je pense que c'est plus à la mère de s'occuper de son enfant de le changer de laver de etc que le père moi j'ai l'impression de le faire mal de deux c'est uniquement pour ça ça t'intéresse pas oui j'avoue que ça m'a dit combien de fois tu m'as dit oh ça m'intéresse pas alors je veux pas savoir monsieur qu'est-ce qui vous semble insupportable chez votre femme aujourd'hui ce qui est insupportable si vous voulez c'est sa mauvaise foi parce que je crois qu'elle devrait en faire un petit peu plus à la maison elle ne pense qu'à sa peinture et elle ne pense qu'à militer à choisir dans des mouvements féministes en ce moment elle s'occupe de sylvie jeffin enfin elle pense de tout elle pense à toutes sortes de choses et en dernier et elle tend elle tend surtout à gaston à bébert à bricoleur je m'ont mes deux chats et mon chien avant son mari parce qu'elle dit que je peux me débrouiller tout seul mais qu'est ce que vous aimeriez qu'elle fasse à la maison alors j'aimerais qu'elle fasse tout ce que je ne peux pas faire tout ce que je ne peux pas faire c'est à dire quand je rentre le soir j'aimerais avoir au moins le repas qui soit prêt or c'est jamais le cas c'est souvent moi qui fait le repas remarqué elle fait la vaisselle après enfin on se partage exactement toutes les tâches mais j'ai l'impression que j'en fais à 75% et elle à 25% alors comme elle milite dans un mouvement féministe si vous voulez c'est les rôles renversés maintenant ça va bientôt être les hommes qui vont aller qui vont s'occuper des enfants et qui vont rester à la maison et les femmes qui vont prendre des responsabilités travailler à l'extérieur c'est ce qui me gêne c'est ce qui me gêne et vous madame vous pensez qu'ils partagent réellement les tâches domestiques non pas du tout bon effectivement il fait souvent la cuisine était d'accord au départ quand on s'est marié que moi je ne ferai pas la cuisine il m'a dit je te promets on n'en parlera jamais de cette histoire de cuisine on peut se marier autrement j'ai dit bon très bien on va essayer et depuis cinq ans je n'entends parler que de cuisine bon mais alors tu travailles tu me laisses parler tu me laisses parler je t'ai laissé parler tu ne travailles plus tu me laisses parler tu me laisses parler en ce qui concerne les tâches domestiques alors en dehors de cette cuisine je ne fais rien je pars du principe qu'on peut s'occuper de chacun de sa petite merde on est tous capables de se préparer son petit jeûner de laver ses bols de se laver son linge de se recoudre ses boutons de faire tout ça ce que j'ai fait moi jamais jamais ne me serait venue l'idée d'avoir une femme de ménage avant d'être mariée une existence de bourgeois pas du tout j'ai absolument pas une existence de bourgeoise je fais de la je suis désolé tu as ta voiture tu es une femme de ménage tu promènes ton chien tu vas voir des copines et tu milites à choisir je ne vois pas je ne vais pas avoir de copines je me demande en quoi tu es à peur mais est-ce que c'est dur le travail que vous faites monsieur oui c'est dur parce que je suis dans les embouteillages toute la journée je fais exactement le boulot d'un presque d'un chauffeur de taxi en plus je dois m'arrêter voir du client le client n'est pas là je dois revenir et finalement ça doit se concrétiser à la fin de la journée par un certain nombre de commandes et si je n'ai pas ce certain nombre de commandes à la fin de la journée je suis sur les nerfs parce que parce que c'est comme ça oui mais quand tu arrives oui le soir tu ne fais rien tu t'allonges il faut d'abord que j'écoute ton discours parce qu'en général tu es crevé alors je fais d'abord la petite infirmière ensuite je tu 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 t'allonges tu t'attends vraiment à ce que je te prenne en charge totalement alors que moi j'ai déjà souvent une journée difficile tu sais faire un tableau 1 on le sait qu'un travail de création c'est pas évident c'est très fatiguant c'est moi également marie qu'est ce que mais toujours avec toi plus ou moins fatiguant j'ai fait j'ai fait le travail que tu as fait j'ai fait le même oui mais moi je suis obligé de le faire pour gagner ma vie tandis que toi tu te repose complètement sur moi qui suis qui fait ça moi aussi j'ai travaillé pour gagner ma vie oui et bien quand je rentrais le soir je m'occupais de mon ménage je m'occupais de mes affaires et encore très et en plus je faisais du sport en plus je sortais est ce que vous avez besoin d'un second salaire oui en plus qui plus est alors c'est pour ça que je vais travailler à la rentrée et j'aurais aimé non je vais vous dire on vit au dessus de nos moyens oui on vit au dessus de nos moyens comme tous les gens qui n'ont qu'un salaire on aurait une vie normale on n'aurait pas de maison de campagne je crois qu'on pourrait très bien vivre avec ce que je gagne mais on a une maison de campagne et puis on a deux chats ça coûte très cher un chien ça coûte très cher quand je vais acheter du bourguignon pour le chien vous n'avez pas d'enfant vous n'en voulez pas moi j'en veux moi j'en voulais depuis depuis le temps que je lui demande de faire un enfant il veut pas alors je vais quand même pas c'est vrai oui je ris parce que bon pas compte tenu des des choses actuellement ce sera encore moi qui devraient m'occuper de l'enfant à 100% c'est évidemment pas envisageable ni pour l'enfant ni pour moi mais est-ce que vous aimeriez vous occuper de l'enfant bien sûr j'aimerais beaucoup je serais ravis moi non tu serais quoi puisque tu ne m'en occuperai de la même façon dans la mesure de mes possibilités évidemment si je suis chez des clients je ne peux pas m'en occuper mais pourquoi vous ne voulez pas d'enfant je n'ai jamais voulu d'enfant quand j'ai vu qu'il se pourrait être possible dans une société future et que certains couples vivaient ça aujourd'hui où il y ait cette interchangeabilité totale mais tu sais bien on travaille de plus en plus on travaille comme des dingues hommes et femmes alors voyons mais c'est exactement mais laisse-moi finir dans les pays occidentaux ils ne veulent pas d'enfants parce qu'on est presque une société suicidaire mais je ne pourrais pas m'exprimer toute façon en tant que femme je n'ai rien à dire il sait mieux il sait mieux alors mais je réponds à tes arguments mais tu réponds rien tu me laisses pas terminer qu'est ce que je vais dire bon non écoute moi je vais tu termines pour moi parce que tu sais exactement ce que j'ai non je ne dis plus rien moi tu sais bon et j'ai commencé à me poser des questions et je dois dire que si j'avais 20 ans aujourd'hui ou si vraiment étant donné que j'ai 34 ans il arrivait quelque chose comme ça très vite maintenant dans ma vie je crois que c'est possible d'avoir un enfant quand on peut partager avec un homme quand un couple devient un véritable couple mais je je pensais que c'était possible de vivre en couple tout en partageant vraiment les choses de toute manière je crois encore que c'est possible est-ce que vous avez supporté ça longtemps alors enfin c'est devenu petit à petit tout à fait insupportable la solitude chaque fois que je parlais j'avais l'impression que ma parole ne voulait rien dire enfin que c'était insignifiant parce que finalement les enfants allaient tous au lycée et puis mon mari a eu l'occasion de reprendre des études supérieures à 35 ans et je me suis retrouvé à la maison avec quatre intellectuels si on peut dire des gens qui étudiaient et donc chaque fois que je parlais j'avais l'impression que ce que je disais était sans importance parce que je n'avais pas justement une référence à une culture et je ne savais pas toujours exprimer les choses comme on devait les exprimer je n'avais pas de source comme eux enfin je me sentais complètement à côté comment est ce que vous avez pris conscience il fallait que ça change alors comment ça vous est venu cette idée là un petit peu par hasard enfin je pense que une ou deux de mes amis ont vu que j'étais pas très bien et peut-être éprouvé aussi un petit peu la même chose et elles m'ont invité à des réunions avec un groupe de femmes on se réunissait une fois par mois pour discuter un petit peu nous nos problèmes enfin d'enfants de vie c'est là que j'ai justement eu enfin rencontré des femmes qui s'organisait autrement que moi et dont les relations de couple étaient différentes et par exemple je me souviens dans les premières réunions avoir été très étonné quand l'une a dit mais moi le jeudi le jour de congé des enfants je ne me lève qu'à 8 heures et ça m'a ouvert des horizons limités c'est à dire que je me suis dit mais après tout je suis bien bête pourquoi je le fais pas parce que jusqu'à maintenant je trouvais naturel de me lever le jeudi comme les autres jours à 7 heures du matin parce que je faisais le café à mon mari et vous monsieur quand vous avez vu que ça bougeait un peu du côté de votre femme quelle tête vous avez fait une sale tête parce que bon disons que j'ai jamais vraiment cru que je sais pas tant que tant que j'ai cru que c'était au niveau de la conversation enfin des réunions autour d'une tasse de thé je sais même pas si j'ai vraiment cru que ça c'était toujours une réunion face et c'était toujours des réunions autour d'une tasse d'été j'ai senti tout de suite que c'était beaucoup plus grave que ça et que ma femme était en train de m'échapper enfin quand je dis m'échapper c'était pas aussi pas au sens possessif du terme c'est à dire que elle était en train de s'écarter de son côté comme peut-être moi je m'étais écarté de du mien que finalement elle se trouvait tous les deux sur la touche non seulement elle remettait en cause ce qui est les bases du coup et c'est que en même temps elle se demandait comment elle avait pu supporter ce qui existait avant c'était beaucoup plus grave que ce que de remettre simplement en cause et de changer c'était de se dire mais pourquoi est ce qu'on a vécu comme ça jusqu'à présent c'était assez grave c'était une remise en cause complète du coup alors comment vous avez vécu tous les deux ensemble ce moment là d'une manière assez violente très mal ça c'était pas agréable du tout je crois que ce qui est très ce qui est très dur là dedans c'est que celui contre lequel il faut lutter on l'aime aussi donc c'est une lutte comme une lutte syndicale sauf que vous aimez votre patron quoi alors ça s'est passée très mal c'était très douloureux très dur beaucoup de disputes madame votre mari rentre tard le soir il a l'air assez assez occupé vous voulez pas beaucoup pas très longtemps pour vous est ce que vous souhaiteriez qu'il est davantage de temps libre disons c'est difficile qu'il ait davantage de temps libre puisqu'il a une profession qu'il prend beaucoup mais enfin on va finalement si j'avais un petit peu plus de temps libre je le passerai peut-être par la maison avec moi de ce que vous ferez par exemple si je pouvais sortir à 4 heures ou 5 heures l'après-midi j'irai faire un petit tennis mais vous arrive par exemple de sortir le soir chacun de votre côté dominique temps en temps une fois tous les 36 du mois j'essaye de garder le contact avec deux ou trois de mes anciens amis et à ce moment là on mais c'est quoi une fois oui mais parce que je rouspète parce que j'aime pas non ça parce que sinon parce que sinon au début moi j'irai bien une fois par semaine par exemple tu as un ami que tu vois qui est marié donc on pourrait très bien se voir à quatre mais tu me diras à 4 c'est pas pareil on discute pas de la même chose on n'a pas les mêmes quand on est célibataire enfin quand on est deux tous les deux sans les les femmes on n'a plus de sujets de discussion que quand les femmes sont là enfin moi je trouve ça ridicule c'est quand on sort à deux ou à trois c'est pas la même ambiance on sort on retrouve un peu cette liberté bon c'est tout donc je le fais et à la maison en train de garder les enfants ça c'est ça que je mais ça j'avoue que ça me manque un petit peu et je le fais une fois une fois tous les tous les mois ou tous les deux mois même pas mais vous pourrez point ne sortez vous pas le soir avec des amis alors voilà je sais pas parce que que toutes ces amis sont mariés que les femmes sont pas sans leur mari voilà moi j'ai beaucoup d'amis qui qui sont mariés ne sortent pas elles sans leur sans leur mari bon enfin je crois que t'apprécierais pas tellement si je te disais allez chérie tu t'occupes des enfants et moi je vais faire la petite la petite jeune fille avec avec une amie pas que t'apprécierais que je rentre à 3 heures du matin je crois que l'expérience je peux dire ce que tu me dis mais il lui arrive de rentrer à 3 heures du matin une boîte oui il rentre à 3 heures du matin qu'est ce que vous faites dans ce cas là moi je fais semblant de dormir parce que je suis énervé en fait elle a regardé l'heure moi j'ai regardé l'heure avant je lui dis juste bon à quelle heure t'es rentré il me barre à titre toujours sur l'heure mais moi je sais à l'heure à laquelle il est rentré parce que je me réveille toujours avant parce que vous n'osez pas lui dire l'heure à laquelle vous rentrez je pense que c'est dégaminant mais toute façon je vous dis c'est c'est vraiment très 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 rare mais oui c'est rare malheureusement monsieur vous avez quand même des moments de détente le tennis l'été la chasse l'hiver ça va assez bien pour vous quand est-ce qu'elle se détend votre femme jamais la chasse vous citez la chasse bon j'aime bien la chasse je vais à la chasse à peu près un dimanche sur deux pendant la saison j'ai proposé à claire de m'accompagner à la chasse mais ça ne l'intéresse pas spécialement alors que je pensais qu'une balade mais c'est pas ça m'intéresse pas mais qu'est ce que tu fais des enfants on peut les laisser à la vraie alors ça c'est son grand mot on peut les laisser on peut les laisser mais enfin moi je suis pas d'accord que bon alors moralité j'ai effectivement je la plupart du temps je m'en vais seul mais si vous vouliez voir des activités personnelles l'après-midi vous pourriez pas donner vos enfants à garder c'est à dire moi j'aime pas trop parce que étant donné que je travaille pas donner mes enfants à garder moi ça j'ai un petit j'ai un sentiment de culpabilité de ne pas m'occuper de mes enfants étant donné que j'ai rien à faire d'autre que de m'occuper de mes enfants et ça m'embête un peu de les faire garder par j'aime pas j'ai l'impression de les priver de quelque chose de dans les laissant à quelqu'un d'autre je sais pas vous pensez aussi que c'est votre rôle dans le c'est mon rôle oui c'est mon rôle de d enfin c'est l'éducation qu'on m'a donné qui me fait penser que c'est mon rôle non c'est ton rôle mais ça peut être un rôle qui de temps en temps permet un disant que ça serait pour aller travailler que je laisserai mes enfants à une fin une personne ou à la crèche n'importe quoi bon j'aurais pas le même sentiment mais pour aller me distraire la vie n'a pas l'air d'être toujours facile entre vous quel serait votre votre homme idéal madame j'aimerais bien un homme en fait qu'il se qui soit capable de faire un vrai chemin de se remettre en question toute façon pas un homme voulant travailler comme une brute uniquement pour gagner de l'argent pour des choses comme ça j'aimerais bien un homme qui soit assez un homme d'intérieur alors ce qui est assez amusant c'est que je dis ça un jour une amie qui me dit ah bon un homosexuel alors parce que pour la plupart des gens un homme qui aimera mettre des fleurs dans un vase ou fait ou améliorer son intérieur ça forcément un homosexuel j'aimerais un homme en fait qu'on j'ai pas un être qui me serait complémentaire qu'on cherche tous les deux il est pas comme ça votre mari c'est à dire qu'il a des idées malheureusement toutes faites comme beaucoup de gens et très stéréotypés et qui il ya toujours des rôles avec lui mais enfin j'espère qu'avec le temps et vous monsieur qu'est ce que vous pensez ce qu'elle dit ben écoutez moi la femme idéale je vais vous dire une chose hormis les questions domestiques c'est ma femme je suis très amoureux d'elle et finalement toutes ces questions si vous voulez sont tout à fait insignifiantes par rapport si vous voulez à mais on a l'air de vous prendre beaucoup de temps quand même oui ça me prend ça nous prend beaucoup de temps parce que si vous voulez en fait c'est ce qui détruit le le quotidien les histoires de l'île histoire de cuisine c'est ce qui détruit l'amour c'est dommage ouais moi je pourrais dire la même chose tu pourrais être un homme idéal s'il n'y avait pas tout ça mais tout ça crée souvent des tensions qui font qu'en tout cas le couple n'est plus aussi bon qu'il devrait être disons ce qui est bien c'est qu'on en arrive quand même un dialogue parce qu'il ya tellement de gens qui sont stéréotypés dans un sens stéréotypés dans l'autre et qui finalement d'ailleurs arrivent à divorcer que je me demande si c'est pas plus positif qu'autre chose mais il faudrait que ça débouche quand même ça c'est un dialogue fatiguant c'est fatiguant c'est fatiguant et finalement c'est une énergie qui qui est perdue et qui est un petit peu dommage ça le remet en question ça le remet fait que c'est difficile pour lui peut-être plus difficile que pour moi c'est plus difficile de quitter son trône que de quitter le bagne c'est bien évident mais je crois que c'est là que les hommes se trompe